Vous avez été pas mal à me le demander et j'ai justement finalisé pas mal de petites choses sur mon compte Alors ça va être l'occasion de le showcase complètement Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on verra une petite présentation complète du compte Les objets, les pièces, les soutiens, la box Mais pas que, on parlera aussi un petit peu de l'avenir du jeu Et aussi de l'aspect un peu free to play et pay to play si j'ose dire dans le jeu En tout cas de l'aspect argent Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Avant de commencer si vous êtes chaud n'hésitez pas à me balancer un maximum de questions dans les commentaires Je ferai une vidéo FAQ probablement demain ou peut-être dans les jours à venir Enfin bref n'hésitez pas à balancer un maximum de questions Et maintenant on va voir un petit peu cette box absolument magnifique On verra aussi un petit peu combien j'ai mis d'argent dans le jeu Si ça sera marrant je suis sûr qu'il y en a qui se posent la question Et donc on va avoir une petite box Bah voilà les petits derniers level 60 Parce que là rien que là voilà On va commencer par les petits derniers c'est plus marrant On a genre par exemple le petit Enner Amal qui a pas bougé Mais qui me donne grave envie Presque j'ai envie de le up Parce que je me dis qu'il est susceptible d'avoir un boost Quand on voit le dernier boss avec Amal comment il était Je te dis que s'il nous le boostait Et qu'il ressemblait un peu à ça A tirer des éclairs dans le ciel partout Enfin bref ça pourrait être quelque chose de plutôt sympa Sinon après voilà les petits persos que j'ai pas trop bougé Un perso que j'ai envie de monter maintenant Mais du coup pour l'instant on verra j'ai d'autres priorités en cours de farm Mais Pudding ça serait grave sympa J'ai trop envie de la up maintenant c'est obligé Sinon le petit Vergo qui avait été débloqué récemment On a Vivi Bon Vivi j'ai farm laborieusement gentiment Mais sûrement Au troc c'est un peu long Donc le level 67 pour l'instant j'attends le level 80 Monet pareil il me donne plutôt envie Bon après ça c'est du soutien pas très utile Mister Tri pareil il sera ajouté à la liste plus tard Tout comme le Sanji 74 ça continue de up gentiment mais sûrement Jadji Jadji dans les derniers celui que j'ai grave hâte aussi Genre je me retiens à pas claquer les prochains fragments sur lui Et pour l'instant il a l'entraînement Il fait son petit taf Petit Dofi 80 J'aurais été green pas mal de petits boosts 2 il me semble Non pas côté Kata V2 Mais pareil il faudrait que je green ses petits boosts 2 à lui Par exemple j'ai green celui de la robin Qui est déjà level 80 aussi J'ai quitté quelques games c'est plutôt sympa honnêtement On se fait plaisir Babyfy 81 aussi J'ai finalisé un petit peu le farm C'était pour le boss de combat Parce qu'elle est juste parfaite C'est vrai que j'avais presque zappé celui là Mais lui aussi il mérite grave ses boosts 2 Je l'ai même pas joué Je l'ai même pas testé alors que Je redécouvre ma box C'est absolument abusé Il y a des fois comme ça Quand ça commence à avoir beaucoup de persos Ou que tu te focus trop sur des trucs T'en oublies certains Et c'est vrai que celui là je voulais trop le jouer J'ai complètement zappé Complètement oublié C'est abusé Le vieux AK2PT 80 Le petit Jinbe que j'avais joué vite fait sur l'event aussi Mais pareil il faut que je le up Et vas-y jouer les persos 80 Ça rend fou Quand tu peux t'offrir des sets Fou le petit Fou le bien C'est tellement mieux C'est tellement la vie Après il y en a quelques-uns comme Chi, Dussop Voilà Ça peut le faire encore à ce niveau là Même si on aimerait tellement mieux les avoir levé le sang Ça c'est clair Ils aussi vont être ajoutés à la liste Mais là en ce moment par exemple Au Troc je ferme Bandman Pour finaliser ma team soutien Au petit full vert Avec les générations terribles Ce qui me manque cruellement Par exemple tu vois J'aimerais bien farmer Barbe Blanche Ou Riley Mais je peux pas Je veux finir mes soutiens C'est tellement important les soutiens Et c'est sur quoi va dire J'essaye de finir Et de focus tout mon taf En termes de fragments Parce que c'est tellement long Par exemple le Drake aussi Level 90 Il vient de loin Lui il vient du level 60 Et il fout le fragment Fout le fragment Ça rend fou Là il vient enfin de rentrer à l'entraînement Ça va commencer à aider un peu Mais c'est tellement long Mais après voilà J'aurais mes 6 o'hannes rouges Et je serais refait Pareil Boak Aurait mangé ses petits bouts de 2 Ah ça régale ça J'ai trop hâte du level 100 Pareil il y a tellement de BF Que j'aimerais Là on va entrer bientôt dans la phase Je vais pouvoir maxer pas mal de BF Pareil genre type Lohoni J'aimerais bien Bah les Usoppit bien évidemment Mais là il y a trop de persos Que j'aimerais focus Bien évidemment ce Zoro Donc lui aussi Je le farm de temps en temps Quand je peux Mais la priorité L'autre priorité c'est le lot Le premier lot Qui est level 95 Et qui est farmé à la dure Seulement à la dure Si j'ai une petite copie Je crois il n'y a pas si Ouais il y a un petit moment quand même Mais en tout cas voilà Il arrive là au level 100 On va pouvoir se mettre bien C'est vrai Carotte aussi Qui est level 100 Qui coup C'est le prochain level 100 Que je suis en train de farmer Ça ça fait plaisir aussi Niveau attaque J'ai vraiment vraiment grave hâte Elle a ses petits boosts 2 Elle a tout Mais voilà Le level 100 Ça fait tellement indif On va pas se mentir Et sinon côté Bah ceux que j'ai maxé dernièrement On a voilà Carotte, Neko J'ai voilà mon petit duo De Minx Qui régale César Qui a été fait aussi Il me manquait pas grand chose Après bon bah voilà Les classiques SBF Ça ça a pas trop bougé Roger Odin Donc ça a maxé On se met bien Après quand on a qui d'autre Ça a pas trop bougé Si voilà Le Akaidmou Lui aussi Qui a fini par être maxé Alors du coup J'ai un petit 7 Un petit 7 Descent pour l'instant Justement on va commencer Avoir un peu le 7 Donc voilà Genre il me faudrait Des full 18% défense Dans l'idéal là Pour l'instant Voilà j'ai des attaques Mais j'ai une petite def Si j'ai une petite def C'est déjà ça Mais il me manque Il me manque les full % De def Du coup Bah je suis obligé De mettre des PV Et c'est pas au petit Parce que bah en fait Quoique on a peut-être Récupéré une 14% def Récemment Je sais plus Il est quoi lui Il est nouveau monde Ouais c'est un peu chiant C'est un peu chiant C'est un peu chiant Enfin bref Ça c'est un tout un taf A faire C'est un peu relou Faut avouer Et bon bah le petit Kaido Lui voilà Qui fait son taf Qui est là aussi Là ça régale tellement Tous les SBF Ils sont tombés Tout le monde est maxé Maintenant On se met tellement bien Niveau soutien aussi Toutes les teams sont magnifiques Ça fait grave plaisir Je peux switcher Sans avoir à me battre Avec les pièces et tout C'est juste un pur kiff Le petit Sengo Level 100 Pas mal de soutien Bon bah voilà Mon Ray Moria Après tout ça Ça a pas trop trop bougé Il y a eu qui Bah le petit Viper Qui a débarqué Qui est pas négligeable Honnêtement On prend Il est en cours D'overboost D'ailleurs les overboosts Je suis en train de taffer dessus Là Il n'y a plus que cela à finir Il ne me reste pas grand chose Pour la plupart Disons que c'est un peu chiant Voilà Qu'il fallait farmer Les classements de personnages Il y aura une petite session Là dessus Ça sera des barres de rire Enfin bref C'est juste abusé A quel point ça peut rendre fou Je ne te conseille pas De le faire de trop Si tu as à le faire Honnêtement ça va Parce qu'il y a juste 10 000 points à faire Généralement Les classements sont vides Et au bout de 10 000 points T'es réglé Mais c'est 10 000 points De souffrance honnêtement C'est clairement ça Après on en était où On avait Voilà Chance Le petit chance Qui lui aussi est là En espérant que Sa v3 maintenant Soit assez miraculeuse Parce que c'est sûr Qu'on va avoir une v3 Probablement sbf aussi Peut-être pas 100% Parce que bullet N'était pas sbf C'était je veux dire Le gros perso De l'event stampede Après J'ai maxé mon petit baguil Il me semble Pour l'event des boss Et ça fait vraiment pas de mal Je dois te dire Ça tape sec Franchement Niveau score J'ai pas réussi à encore Péter les plus de 19k Mais 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 Les boss N'était pas adéquat Honnêtement Il faut un boss Qui est pas des Permas électrocutions Des permas machin Des trucs bien relous Ensuite on va voir Quoi voilà Tous mes petits persos On a les 56 overboosts Donc on se met bien Et Et Bien entendu Les derniers Bon type Le petit Lofi Le petit Ouais voilà Celui là Le petit Lofi de Gold Qui a été aussi monté Récemment Du coup on a une petite box On se met grave bien Honnêtement Mais encore Ça manque de bons Gros top tiers maxé Je trouve Genre par exemple On va voir par puissance totale On a quand même Des bons gros top tiers Mais il en manque encore trop Tu vois J'ai tellement focus Sur les soutiens On va aller voir les soutiens Mais voilà Au moins on a les On a Odin On a Kaido On a Roger On a Chante Dans les prochains SBF Que je vis Ça va être honnêtement Yamato Mais voilà On a une ligne complète De SBF C'est beau quand même C'est beau Ça fait plaisir Mais après Là où ça fait encore Plus plaisir C'est niveau soutien Niveau soutien Voilà Genre 157% Côté vert Grand Line Paramecia Chapeau de paille Fonceur Et quand ça sera Optique Boundman Et Et le lot Seront Hop Et bien je pourrais faire Avec le tag Génération terrible Donc autrement dit Avec le Zoro Le scratchman à poule Et donc Ah tiens Non si Attends 1 2 Ouais si si C'est ça Et du coup J'aurais cette petite team optique Donc là pour l'instant C'est déjà pas mal du tout Mais c'est juste que Génération terrible Voilà c'est un petit tag C'est un bon petit plus Pour les effets à projection Enfin pour les persos à projection C'est à dire que Si t'as pas de projection Ça sert absolument à rien Mais je vise des teams Dans l'optique De pas avoir les bouger de trop Tu vois Et de pouvoir vraiment Bah après Tant qu'à faire Focus des overboost Et faire du très très sale En termes de pourcentage J'ai vu des teams Atteindre des 170% Tu te dis que Si tu vas atteindre ça Ça peut faire très mal Après là on est en team Bah là Sinon concrètement C'est plutôt du 155% Avec l'Ok à coup Mais ouais Effectivement Bah c'est pour ça Que je farme le Drake Il me manque le petit Drake Qui me permettra D'atteindre le petit 160% Full Zohan Nouveau Monde Chapeau de Paille Fonceur A voir Je peux me permettre De mettre Grand Lines Si je veux Mais en tout cas Pareil là aussi J'ai pas à changer les pièces Bim bam Je peux switcher Et pareil pour mon bleu Côté bleu Bah c'est pareil Tout le monde a ses pièces Neuf étoiles Et on a les tags Nouveau Monde Zohan Chapeau de Paille Et si on veut On peut au petit Grand Lines On a le choix Mais pareil là encore Bon Peut-être je ferai Plus du Grand Lines Je vais réavoir Mais en tout cas On se met grave bien Et je dois avouer Que c'est tellement Un pur plaisir De jouer comme ça C'est tellement Mais tellement Plus facile De jouer vraiment Full au petit Tout simplement Et après On va voir que Niveau pièce Bon niveau pièce Je suis plutôt bien aussi Mon premier set On va dire Voilà ça va être ça Résistance Attaquant Donc du 18% Donc 70% Attaque Il n'est pas tout à fait parfait On a environ 60 et quelques Pourcents On n'est pas totalement Au petit en termes de défense Et un petit 18% PV Donc celui là C'est celui que je vais utiliser Par exemple pour le Luffy Pour être en full raise Et voir un petit peu Comment ça se dérouille Pour En fait Les 15% de résistance Et les 70% des PV Ça permet d'encaisser Tellement plus facilement Des compétences Du coup Ça se montre assez violent Après l'autre Plus classique Que je vais utiliser Par exemple Pour des attaquants Donc là voilà On va être sur du Environ 70% d'attaque Et 70% de défense Classique Après pareil Encore une fois Le même On fout l'optime Et côté bleu Avec les Luffy Et les tags Celui là C'est pour les fonceurs Donc tous les fonceurs Celui là C'est le set Que je kiffe le plus Et c'est le set Vraiment le genre de set Que je veux faire Pour fonceur Défenseur Et après attaquant C'est un petit peu plus C'est pour ça Que justement Limite attaquant Il faudrait que je le passe Avec celui là Et encore Et encore Je ne suis pas encore 100% sûr Mais honnêtement Pour l'instant Que ce soit au niveau Des dégâts De la résistance Enfin bref Il y a justement Les attaquants C'est là Au limite On va pouvoir Le plus facilement Adapter Et donc du coup L'effonceur C'est systématiquement ça C'est systématiquement Du doffy Bah là Maintenant c'est devenu Ma nouvelle pièce préférée Mais un god no sub Pourrait très bien Faire l'affaire aussi Et du coup Ça permet de faire 70% de défense 70% d'attaque Et d'avoir Full opti en termes De capture Enfin bref On est plutôt bien Et de la réaise Et de la vitesse De réduque 1 Donc on est super bien Après j'ai un autre set Plutôt pas mal aussi Donc pour les défenseurs bleus Qui est relativement équilibré Donc on a pas mal Les 18% Mais il manque un petit peu D'attaque On a un petit peu de PV Et après on a le même Plus ou moins Donc à la différence Ah non Ah oui oui Attends Def bleu Ah oui C'est lequel celui-là Ah je l'ai en double alors non Je crois que je l'ai mis en double Sinon après j'ai le Oden Le Oden Le classique Bah pareil 70% attaque 70% def Full opti Enfin bref En vitesse de capture Donc je peux mettre du Oden Plus un top fonceur Enfin bref Ça me permet de jouer Deux teams de fonceurs En full opti de pièce Et ça c'est juste parfait Mon set attaque en vert Donc voilà Qui était à l'origine Pour le Roger Full 18% Attaque Pareil Full opti Voilà Tous les sets sont quasiment full opti Si ce n'est des sets défenseurs Le set Deuxième set de capture Donc pareil Si je veux jouer encore un autre fonceur Autre que Oden par exemple Où j'aurai la base A base de PV Cette fois-ci Limite si je veux faire des tests En plus PV Par exemple Sur certains fonceurs Ça peut être intéressant On a le petit set du Kaido Celui-là Bah il régale A 1500 défense Avec la petite pièce de réduite De compétence 2 Qui est parfaite En zone alliée Donc on est refait Bon on n'a pas Les full 18% Dans l'idéal Il faudrait que je mette Full 18% Et que je fasse sauter Les 160 Que je mette plutôt de l'attaque Éventuellement Voir le petit 18% de PV A voir A voir Je verrai Le set de AK Qu'on a vu Juste avant Qui est là pour la réduite De compétence 2 Qui va être plus qu'OP Celui-là C'est à l'avenir Il faut justement Bah c'est un set Un peu plus safe Ou quand j'aurai suffisamment De pièces de DF Ou voilà C'est un set de défenseurs Excellent Qui va être très complet Et avec les petites pièces Bien colorées Stylées Et enfin Le dernier set Qui lui aussi Envoie bien du lourd Grâce au petit 18% Qu'on nous a envoyé Sur les chapeaux de paille Et bien Le set pour les critiques Donc type Lofi Type Zoro Dress Et éventuellement D'autres persos crit Mugi De préférence pour le coup Parce que là Le Vista Je ne pourrais pas l'utiliser dessus Par exemple Même Dauphi Mais par exemple Dauphi Ce n'est pas trop un souci Dans la mesure Où le Dauphi Bah j'ai un maximum De petites pièces On va aller voir Dans mes objets Dans mes objets J'ai Pour les deux On va voir aux pièces D'abord J'ai un paquet de pièces Au niveau des familles charlotte Donc du coup En gros Si jamais J'ai besoin De faire un set Pour Kata Bah genre C'est ultra facile Je vais pas Je vais avoir de soucis Et voilà J'ai toutes mes petites pièces Que bah Comme je t'ai dit Généralement J'attends pour pouvoir Les mettre sur mes sets Alors si elles sont pas Particulièrement optiques Comme Family Donc Kishwet Family Equipage Kaido Grand Line Nouveau Monde Enfin bref Quand c'est des pièces Un peu chiantes Comme ça je les stack Au maximum Pour en avoir Deux, trois, quatre Et vraiment faire un set Dédié à un personnage Peut-être vraiment Particulier en soi Et ça me permet D'avoir ce genre d'opportunité Parce que sinon après Essayez de les mettre Sur des sets Et tu pourras pas Les utiliser Enfin Faut vraiment faire en fonction De certains personnages Avec celle là Et c'est le côté Un petit peu chiant Après on a toujours Les petites légendaires Qu'ils ont toujours pardonné Et celle-ci La vibrée C'est celle qui me fait Le plus kiffer Que je vais utiliser Les 5% de dégâts Sur les effets vibrés Et ça ça peut être Grave lourd pour le barbe blanche Ça peut lui permettre De gratter un 5% de dégâts Assez facilement Et après à voir Est-ce que 5% de dégâts C'est mieux que Plus 160 d'attaques Dans un aspect offensif A voir Ou mieux que Plus 18% Dans un aspect global Bonne question Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà ça sera des tests Que j'aurai à faire Et sinon on va voir Un petit peu niveau orb Et l'aspect Pay to play Si j'ose dire Comme on peut voir Voilà j'ai pas mal d'orbes J'en ai 545 Des orbes dorées Elles servent quasiment J'en ai pas utilisé Une seule En fait c'est ça Et elles ne servent à rien En fait Si elles servent Mais quand tu vas claquer 1850 fragments dorés Ou alors que tu as fait Un farm des enfers Sur un perso Et franchement Honnêtement Moi je veux débloquer des persos Je veux maxer des persos Je ne veux pas aller gratter 100 de stats Sur un verso Ça ne m'intéresse pas Tu vois Donc pour l'instant Ce n'est pas un truc Mais voilà C'est le truc qu'on récupère Grâce aux passes premium Et effectivement Les passes premium Je vais les récupérer Très régulièrement C'est à dire Quasiment tout le temps En fait Parce que De une Les fragments dorés C'est une des parties Les plus kiffantes Et surtout de deux Les boosts 2 Les boosts 2 C'est absolument incroyable A quel point c'est bon Et après De temps en temps De temps en temps Je vais gâcher Quelques tickets Ou éventuellement Le petit A24 Pour aller gratter L'entraînement sur les SBF Je l'ai fait par exemple J'avais 3 SBF à monter C'était plus pratique De le faire comme ça Enfin bref Concrètement Globalement Dans le jeu Environ un an J'ai dépensé Aux alentours de 500 euros Donc ça va Ça reste Une somme toute même Mais ça reste relativement Ok par rapport à l'argent Que ça m'a rapporté Si j'ose dire Tu vois C'est un investissement Que j'ai fait Ça me permet de Voilà De te refaire plus de contenu De faire des vidéos à invo De faire plus de gameplay De montrer plus de persos Parce que c'est vrai Que si j'avais pas tous Ces boosts 2 Ça serait carrément plus compliqué Pour tout un tas de personnages Ils seraient littéralement injouables Et à coup de vin Honnêtement T'attends un mois Limite pour avoir Un perso boost 2 Alors qu'en une semaine Avec un pass T'en as Donc à partir de là C'est vraiment un des aspects Les plus kiffants De mon point de vue Créateur de contenu Et donc C'est sûr que Pour moi Investir de l'argent Ça va Mais concrètement Pour vous en tant que joueur Vraiment Si vous avez pas On va dire De l'argent entre parenthèses A perdre C'est vraiment pas quelque chose Que je vous conseille Ça reste voilà Un jeu Comme on a pu le voir Avec les cheaters Justement on va en parler Et ça peut te donner envie De quitter le jeu Du jour au lendemain Et donc Avoir perdu entre parenthèses Ton investissement Et je sais qu'il y en a Qui vont gâcher À des sommes Et des sommes Et des sommes Pour moi Les diamants C'est la pire arnaque C'est le plus dur à acheter Et c'est le truc Que j'ai jamais acheté Les diamants J'ai acheté les autres Les dorés Les toutes premières À 1€ 2€ Mais concrètement C'est le truc Le plus horrible à acheter Après sinon Niveau objet Bah voilà On va voir C'est plutôt cool On va voir pas mal D'orbes 3 Mais qui vont pas nous servir Plus que ça Donc c'est vraiment Du point de vue Des boosts 2 Et des fragments Donc autrement dit Du paye tout fast Si j'ose dire Parce que concrètement Ça Tu pourras le récupérer Et donc atteindre Tes overboosts Parce que de toute façon C'est ultra long Donc je pense que Concrètement C'est pas une ressource Qui est particulièrement Compliquée Mais en revanche Bah le reste C'est tout de suite Un petit peu plus compliqué Et on va voir Au niveau des cheats Par exemple C'est vrai que Bah les cheats Ils nous ont rendu Bien fous Mais concrètement Ça y est On commence à voir A priori A priori Peut-être c'est qu'une Conincidence Mais on m'a parlé Que certains joueurs Avaient été bannes Sur des facebook Ou quoi Enfin bref Il y avait eu des preuves Et donc justement Par exemple Ce joueur là Qui était J'avais bloqué Les cheaters Qui étaient dans Les top classements Pour voir un peu Comment ça a évolué Et on peut voir Qu'il y en a Un, deux Deux AFK Trois AFK Quatre AFK Qui étaient dans Les classements Lui aussi Il me semble qu'il y était Non il n'était pas Il n'était peut-être pas Dans les tops Mais en tout cas Ces trois là Ces trois Alvida Ils étaient dans les tops Et ces trois là Se sont fait bannir A priori Ils sont AFK Depuis Enfin Dix jours Neuf jours Donc je pense pas Que ce soit une coïncidence Donc visiblement Ils n'ont plus accès A leur compte Et c'est une bonne chose Dans la mesure Où le jeu fait quelque chose Mais Faut avouer que Bon d'un côté Il y a un côté Assez frustrant De devoir S'accabler Cheaters Etc Donc pour les classements C'est moins cool Mais ça va Concrètement Le jeu est jouable On en croise de temps en temps C'est chiant Mais ça va On n'en croise pas Toutes les games C'est pas non plus Genre T'en croises 2-3 Toutes les 5 games C'est vraiment là Pour l'instant De ce que j'aurais pu en croiser J'ai dû en croiser Peut-être aller Un ou deux Par jour Au max Donc ça va C'est raisonnable Honnêtement Je trouve que Même si la situation Est reloue Je me dis Je suis prêt à réinvestir Et continuer à vraiment Réinvestir un petit peu Sur le jeu Malgré le fait que On a cet aspect là Qui est un petit peu chiant Et on va dire Que c'est une épreuve Que le jeu a passé Qui est bien casse-couille Il faut avouer Mais que Ça peut apporter Éventuellement Peut-être des bonnes choses Au fur et à mesure Parce que C'est même Olympos Il me semble Que certains Etait des autocliqueurs Qui spamaient à gogo Les classements Et donc du coup Ça peut être potentiellement Des autocliqueurs de ban Et honnêtement Si les cheaters Ont permis de banner Les autocliqueurs Je leur dis merci Presque Ça aurait été une période De souffrance Mais bénéfique au final Donc on verra un petit peu Comment ça évoluera la suite Mais en attendant Ça reste relativement Positif J'espère que la vidéo T'aura plu N'hésitez pas à nous partager Votre ressenti sur le jeu Sur votre expérience de jeu Sur combien vous avez gacha A quoi ressemble votre box Enfin bref On est curieux de savoir tout ça Et je te dis A très vite la piraterie